On pourrait se croire à une cérémonie d'investiture d'un nouveau président. Des discours officiels rythmés par des applaudissements et des danses du groupe Akan. Nous sommes au Jubilee House, le palais présidentiel d'Akra qui sert de résidence et de bureau au président du Ghana. Mais celui que vous voyez prêter serment est le fameux chanteur-compositeur américain Stevie Wonder. I, Steve Lynn Morris, swear solemnly, sincerely, and truly declare and affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Ghana. And I will preserve, protect, and defend the constitution of the Republic of Ghana. So help me God. Congratulations, Steve. C'était le lundi 13 mai, à l'occasion de son 74e anniversaire, que l'icône musicale américaine Stevie Wonder a reçu la nationalité ghanienne. Un certificat de citoyenneté et un passeport remis directement par le président Nana Akufo-Addo. Since little boy, I always believed in my heart that there was nothing impossible. Mr. President, I thank you for your heart, for understanding that the only way that the world can move forward is that we come together as one piece to do so. What is unfortunate is that too many people are too blind to see it. But I, with complete inner visions, I know that it is just a heartbeat away. I thank you. Au-delà de Stevie Wonder, de nombreux Afro-Américains ont ravivé leurs relations avec leurs racines africaines ces dernières années. Avec à la clé, la nationalité d'un pays de la terre-mer. I'm glad he has decided to make Ghana his home. And thereby join several generations of African diasporans who committed their lives to us. In conferring Ghanaian citizenship upon Stevie Wonder, we not only extend our warmest embrace to our beloved son of Africa, but also reaffirm our belief in the enduring spirit of pan-africanism and the global African family, and the boundless potential of our continent and all its descendants. Depuis 2019, au moins 1500 Afro-Américains se sont installés au Ghana, à la suite d'une campagne menée par le gouvernement ghanéen. Baptisée l'année de retour, cette campagne, qui marquait les 400 ans de l'arrivée des premiers Africains réduits en esclavage aux États-Unis, a incité de nombreux afro-descendants de la diaspora à entreprendre un voyage spirituel. Une opportunité économique pour le Ghana, qui cherche à stimuler son économie et à développer son tourisme. Cette stratégie, le Bénin a voulu l'adopter aussi. Depuis le 8 mai, un projet de loi veut autoriser l'obtention de la nationalité béninoise par tous les afro-descendants du monde. Seule condition, avoir un ascendant africain subsaharien déporté dans le cadre de l'esclavage.